Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de le bandeau du cygne et on se retrouve du coup suite à notre petite bataille épique ici on doit en refaire une à côté des champs là et malheureusement et bien j'ai fait quelques essais et c'est totalement voué à l'échec on n'est pas assez nombreux pas c'est bien équipé fin les morts vivants sont vraiment beaucoup trop violents donc malheureusement on va devoir on va devoir laisser laisser ce truc se faire raider c'est un peu triste mais on a quand même réussi à détruire une armée ici on va essayer d'espérer que ça nous apportiendra une réussite pas trop trop pas trop trop dégueulasse alors on a on a un paysan à prendre quoi ou alors un éclopé fin c'est absolument pas absolument pas rentable ouais on va on pourrait prendre de la chair à canon je dis pas le contraire mais c'est complètement une catastrophe il y a des dire wolf ici peut-être essayer de les attraper en mode non il se casse mais ouais on aurait le renfort de l'autre compagnie de mercenaires qui est parti faire je ne sais quoi pourquoi pas mais là à 8 c'est ingérable à 8 en plus c'est des mercenaires quoi c'est pas n'importe quel vide quoi ok ça a été raider alors donc qu'est-ce qui s'est passé miss a penman on cook a corpse ok donc on a des cadavres un peu partout donc les corps les têtes sans corps ont presque l'air en paix puisque dans la bataille de toute façon on n'a pas le temps de se poser des questions tout vient tout vient tout vient selon la rapidité et l'efficacité des lames donc Kiridri vient nous voir et demande des ordres et on se prépare du coup à retourner au town hall donc c'est pas une franche réussite mais bon on récupère la moitié vous avez bien travaillé mercenaires donc vous avez fait ce que vous avez pu donc il nous dit qu'on doit comprendre que ça va coûter de l'argent de reconstruire la zone bah oui oui mais bon on est d'accord mais du coup ils sont effrayés raidés c'est un peu le drame je les comprends mais on pouvait malheureusement pas faire mieux après une bataille épique et ben voilà une défaite épique c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on a ? on a Freidorn ici qui n'a pas été raidé qui est plutôt en bon état mais du coup ça semble confirmer que ces zones là si on les détruit pas ça va ramener plein de monde sur notre tronche donc il va falloir qu'on fasse quelque chose je pense qu'on va devoir se renforcer donc on va pas partir par là on va aller faire un tour comme on a quand même pas mal de sous voir si on peut pas recruter quelques personnes pas hors de prix du côté de Trockenburg on va voir ça ils doivent probablement être terrifiés soit à cause du raid soit à cause des dire wolf mais vu qu'il n'y avait pas d'autres contrats bon alors je n'ai pas fait attention donc ici on a une compagnie une autre compagnie qui va chasser des dire wolf ok donc on a toujours le contrat qui est loqué pas de problème alors qu'est-ce qu'on a ? on a des miliciens, on a un hunter, un milicien, ça c'est quoi ? un garde de caravane ok ça c'est quoi ? un apprenti un apprenti tiens on va prendre un apprenti, vous m'avez dit qu'il y avait des events avec ce genre de personnage donc on va essayer de prendre un apprenti et je pense qu'on va peut-être aussi embarquer lui voilà parce que effectivement il nous faut des gens un peu plus efficaces alors qu'est-ce qu'ils vont de beau eux ? tiny, d'accord plus de défense mais moins de dommages en mêlée donc il pourrait être un tireur pourquoi pas et lui il a quoi ? oh la vache, non elle est pourrie quoi je peux pas le garder, il a direct moins 5 de resolve et aucun truc positif quoi euh non bah je suis désolé mec mais euh on peut lui payer en compensation ah on peut lui donner 10 pour qu'il se casse et que les autres soient pas mécontents voilà ok faisons ça donc du coup on a lui lui on peut le garder hein son truc fera qu'il va pas être en mêlée du coup donc il nous faudrait une autre personne en mêlée qui c'est qu'on aurait éventuellement en mêlée ? papillote euh non ouais tous ceux qui sont à l'arrière sont très très bons en tir et lui reste quand même assez bon en mêlée donc pour l'instant enfin il est ouais on a pas d'équipement de tir en fait si on a ce qu'il faut, on a complètement des équipements de tir en fait autant pour moi euh ok c'est automatiquement rempli après chaque euh à chaque bataille donc c'est parfait donc on va avoir un archer supplémentaire qu'on va mettre de ce côté là euh toi tu vas prendre donc on a dit vous m'avez dit de donner la meilleure arbalète à Shob Shob et c'est tout à fait cohérent hein je suis désolé Malchris mais tant que ça soit Shob Shob qui soit efficace euh donc toi niveau équipement qu'est-ce qu'on peut te fournir alors déjà on a des dagues on est d'accord que toi tu peux prendre une petite dague toi tu as ce qu'il faut toi tu peux prendre une dague à la place de ce petit couteau Damned parce que pourquoi pas et ici on va lui filer une falx euh ou une fourche, non une falx parce qu'il va probablement se faire mettre au corps à corps on a un gabeson à lui donner c'est parfait il faudra un casque des casques à 40 on va ranger un peu le bordel déjà on va regarder un peu voilà un petit casque à 40 ça fera le job alors niveau nourriture on est pas ouf enfin on peut tenir deux jours on va peut-être retourner chercher un peu de poids sky bon là du coup tout ce qu'il nous reste à embaucher ça coûte une fortune donc du coup on va laisser tomber l'idée on va essayer d'aller trouver euh on va essayer d'aller trouver euh on va essayer de poursuivre cette d'ailleurs wolf visiblement on va plus vite que ça pourrait être euh un moyen intéressant de de se faire un petit peu d'XP avec notre mec qu'on vient d'embaucher ah ouais du coup euh il y a tout le monde qui est là le porteur d'étendeur et ben c'est parti une petite flèche non raté une autre petite flèche roi raté parfait roi raté ok bien 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 lui aussi il rate ah là il aura essayé de mettre un coup quand même euh Dame Ned on pourrait avancer un petit peu pour mettre un petit coup d'épée mais ben non ça ne veut décidément pas alors Kal il va falloir que je le renomme aussi ben décidément ça veut pas ah putain on a pas réussi à l'avoir ok ça tombe ici on va avancer un petit peu la ligne mettre un coup de hache 40% parfait ça passe ah les mecs ils chargent hein ils y vont rien à foutre on va charger là aussi du coup parce que pourquoi pas ils ont un ils ont un ils ont du vrai équipement hein clairement 37% de chance et ça touche bien joué Malchris de temps en temps il y a quand même des trucs qui marchent donc lui s'enfuit il va être totalement dans le mal on va donc avancer au maximum avec Pépillotte pourquoi c'est sur nous qu'ils tapent ? scandale ils ont des meilleurs boucliers ils ont des boucliers avec leurs armes quoi ça c'est... je proteste c'est scandaleux on va tenter de mettre un petit coup là parfait on l'a fini c'est pour nous que sera l'XP du coup alors là on va avancer pour éventuellement lui tirer dessus si besoin alors on va se poser là et tenter un petit coup d'épée parfait pfff putain la vache c'était tendu ça il doit avoir des sacrées compétences pour réussir à faire de genre de choses bon ils l'ont fini on gagne un petit peu d'XP on gagne euh... un petit peu de... viande étrange ok on va peut-être pas garder ça très très longtemps dans notre inventaire et du coup on va continuer notre chemin jusqu'à Crumhorn alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau un pêcheur un fossoyeur un fossoyeur un fossoyeur et un pêcheur le fossoyeur il nous faudrait quelqu'un qui soit bon en mêlée c'est lui le moins cher on va tenter qu'est-ce qu'il a de beau ? fragile ah ok non 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 on va plutôt essayer un petit pêcheur les pêcheurs nous ont bien réussi jusque là plus 5 de défense à distance oui c'est pas mal on va prendre lui et du coup on va vendre notre viande tout de suite en plus ils l'achètent pour super cher donc on va la vendre ils ont pas de poisson ah c'est bien triste j'aurais j'espéré un petit peu de poisson par contre ils ont des des fournitures médicales à un prix très intéressant on va en prendre un peu pour les jours de disette et puis bah du coup on va acheter du grain faute de mieux voilà et il y a pas de contrat malheureusement mais c'est pas grave alors on est 10 du coup donc on va mettre ce monsieur devant son filet il va le gentil il va le virer le virer complètement s'il te plaît voilà dégage moi ça merci une fois n'est pas coutume on va faire un lancier sur la ligne de front au niveau des armements des équipements je pense qu'on va prendre le gambeçon du coup de ce monsieur puisque c'est lui qui est sur la ligne et lui on va lui filer un truc on a du 55 ouais on va lui filer un petit 55 ça sera très bien alors lui il faudrait un bouclier on en a un 95 ici peut-être un truc un peu mieux 40 ça 45 50 voilà parfait toi tu prends le truc à 40 et on va équiper notre gars hop on va le mettre pas au sur le côté tout de suite parce qu'il faut quand même qu'il prenne un peu son xp s'il peut avant de crever au niveau de ce qu'on peut lui mettre dans son inventaire on va lui filer une dague un fléau renforcé oui vous m'avez dit que ça c'était c'était efficace donc plus efficace que les que le blood jaune parce qu'il y a plus de chance de toucher la tête donc vu qu'on commence à en avoir qui font à peu près la même quantité de dégâts voire même plus de dégâts on va le prendre donc damned est bien équipé ici on est bien ici on est pas mal là ok ça me parait plutôt cool du coup toi t'as ta petite épée petite folks plus efficace vraiment moins efficace que les épées courtes mais quand même c'est toujours ça de pris on est équipé avec des des lances anciennes de partout et donc bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un tour par là-bas voir si on peut pas se refaire bon au niveau réparation ça va au niveau guérison tout le monde est guéri c'est nickel au niveau bouffe on est bien et au niveau thune ouais ça va il faut 120 par jour ça va on est pas trop mal ah on a deux contrats ici il y a des villageois qui disparaissent ok alors on a Odvin qui nous parle il nous demande si on a déjà perdu quelque chose qu'on aime donc oui il y avait cette fille il nous dit quelque chose de plus important donc il y a des voleurs qui lui ont volé son bateau de cérémonie encore euh tu peux nous lâcher plus que ça ok bon il veut pas nous payer plus pour ça il va falloir que j'arrête de demander trop ça je pense on va regarder c'est quoi l'autre contrat alors lui il nous demande si on croit dans les monstres c'est aussi toujours Odwin qui nous demande ça euh il nous dit on croit qu'il y a des monstres qui sont venus c'est pour ça que des gens disparaissent 370 oh c'est un petit contrat on va le prendre on va le prendre et on va le faire en speed histoire d'avoir un peu plus de de réputation oula qu'est-ce qu'il se passe alors euh on on arrive à côté d'un homme qui qui est agenouillé à côté d'un d'un chien qui a été complètement déchiqueté on s'agenouille à côté de lui on lui demande si les best ont fait ça il dit non non je l'ai fait euh je l'ai quoi ? pourquoi il dit qu'il l'a fait ? cette euh... cette chose maudite ne fera ne me fera jamais ne me fera plus rien ok euh... bon il se dispute lui nous dit que c'est lui qui a tué le chien mais quand il y a le propriétaire du chien qui sort qui dit ouais son of a bitch et tout euh... le mec dit qu'en fait c'est les bêtes qui l'ont tué donc euh... il devait y avoir une dispute une dispute et c'est la bonne occasion de se débarrasser du clébard qui faisait chier ah on a 4 dire walls cette fois c'est parti je pense que c'est dans nos cordes ils tracent ces cons parfait on arrive à les engager juste avant la nuit c'est nickel ils tracent leur route les petits coquins au moins on n'aura pas à aller chercher bon par contre on est malheureusement euh... dessous 37% de chance on va tenter un tir ciblé c'est raté ici 56% de chance 30% de chance on va prendre le 56% c'est raté j'aurais peut-être dû reculer sur le truc ici on va se mettre comme ça et en mur de bouclier 23% de chance hein c'est assez peu de chance mais on va quand même tenter non ça ne passe pas ici on va faire un mur de bouclier parce qu'on est malheureusement en dessous et on va lui mettre un petit coup de lance bon on a touché la tête c'est pas si mal alors ici j'hésite entre mettre en mur de pique là ou euh... ouais on va se mettre en mur de pique et en mur de bouclier prêt à défendre là on va rien faire là on va se mettre en mur de pique tout simplement alors ici je vais reculer ok 29% de chance ah il s'arrête attends décidément euh... et puis bah toi tu vas attendre là ah merde le mur de pique qui rate c'est dommage voilà Dolgar il est dans la merde quand même là le mur de pique qui fait le taf on a réussi quand même à lui détruire un petit peu son armure pfff putain le bouclier il résiste hein vache allez 50% de chance de toucher ça rate encore putain c'est ouf 67% sur celui-là on va essayer de se débarrasser de lui eh ben non parce que pourquoi pas ici 40% de chance on touche dis donc tout arrive ici on va essayer de lui tirer dessus 27% de chance malheureusement c'est pas dingue mais euh... faut bien faire ce qu'il faut ici on va refaire un petit mur de bouclier et euh... 81% de chance on va tenter ici de le... de se le faire alors là malheureusement ouais du coup ils vont être euh... je ne peux plus avancer donc tant pis on va devoir passer Damned mets nous des petits coups d'épée dans leur tronche ou pas ici 54% de chance si on va se remettre en mur de bouclier avec lui là on a moyen de mettre un petit coup d'étendard dans ce loup qui va s'enfuir c'est parfait ah j'ai un peu de bouche si je pouvais bouger un peu voilà Dolger qui encaisse hein heureusement le bouclier fait le taf mais euh... c'est tendu hein c'est tendu c'est tendu va falloir lui amener du renfort au père Dolger là bon bon là on va pouvoir toucher apparemment non c'est trop compliqué ici on arrive à le toucher c'est cool alors là on va essayer de se débarrasser de lui même si euh... il y a moins que ça passe pas et ça ne passe pas on va faire un tir ciblé ça rate encore quoi ici il faut qu'on essaye de diminuer ceux qui tapent sur Dolger sur Dolgar parce qu'il souffre beaucoup trop l'ami Dolgar on va avancer et tenter un carreau sur celui-là ça rate allez ici ça passe pas non plus là on peut tenter un coup essayer de faire s'enfuir lui c'est raté bon bah Dolgar va devoir résister de nouveau ici on peut avancer vu qu'il n'a plus de il est retenté un coup là on va essayer d'avancer là et de mettre un coup sur celui-là parfait il crève mais ça suffit pas pour que les autres prennent la fuite malheureusement oh la 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 Dolgar qui a souffert Damned qui se retrouve à tenir la ligne on va aller là je suis désolé Dolgar tu es de nouveau à terre on va essayer de faire en sorte que tu ne meurs pas si c'est possible mais en même temps si Kiridri il avait bien voulu réussir au moins un tir quoi on se retrouverait pas dans la merde 45% de chance c'est raté ici on recharge et ça rate toujours c'est vraiment la fête allez on va essayer de finir celui-là parfait une petite décapitation ça fait toujours plaisir ici je peux malheureusement pas trop me mettre en position pour lui tirer dessus donc on va essayer d'aller par là pour se dégager une vue on va aller là voilà on va aller là tenter un petit coup ça passe voilà parfait il est breaking non il est juste en wavering il résiste ok il rate tout c'est parfait euh qui c'est qui a des bandages déjà je sais pas trop est-ce que je peux le toucher là allez on va tenter non ça rate on va lâcher le chien tenter un petit tir mais non ça ne veut pas le chien qui a décidé de ne rien faire tiens intéressant ok Dolger survit mais il est traumatisé comme Malchris pas de chance va falloir qu'on le remette un petit peu au centre de la ligne je pense il aurait quand même fait des dégâts mais malheureusement il était seul au niveau du loot on récupère encore de la viande étrange ok et bien et bien regardons ça donc on va prendre je pense Gunmar l'Empaleur et son grand bouclier on va plutôt le mettre tout seul sur la ligne Dolger on va le mettre là on va faire un truc comme ça voilà Dolger le courageux qui du coup est traumatisé je suis désolé mais c'est la vie Gunmar prend un niveau par contre et ça c'est cool on va monter un peu ça on va monter un peu la fatigue et l'initiative ouais pourquoi pas et au niveau des perks qu'est-ce que tu peux prendre de beau mon cher Gunmar l'Empaleur ouais ça on va prendre ça parce que plus de 10% de chance de toucher par personne qui entoure la cible c'est quand même pas mal donc là on est légèrement blessé et là on a une blessure qui est pas non plus dramatique seulement 3 jours et il est juste traumatisé quoi malheureusement c'est pas grave il reste courageux la middle guard traumatisé mais courageux donc on gagne 310 couronne et il n'y a plus de villageois qui disparaissent c'est parfait on va tout de suite vendre du coup la viande la viande étrange là on peut vendre quelques pots de loups à un prix pas dégueulasse on va le faire on commence à pouvoir acheter ça pas à prix coûtant mais presque ce qui est plutôt cool j'avais vu 10 mais non c'est 100 ça non ça non ça c'est quoi ? un antidote ça je pense que ça sert vraiment sur les saignements et pas pas sur les comment ? ça c'est intéressant ça on a encore des gens qui ont des équipements un peu plus pourris que ça il est un full hackathon mais les autres ils ont des trucs un peu plus rêve là il y a un machin à 56% on va le prendre on va prendre aussi celui qui est à 70% d'ailleurs oui donc oui je ne sais plus ce que je disais c'est pas grave c'était sans doute pas très utile si je ne sais plus ce que c'était alors regardons un peu notre équipement du coup donc les gens qui ont des trucs un peu pourave hop voilà voilà et toi tu te retrouves assez souvent en première ligne tu vas prendre ça Kiridri et la prochaine fois tu essaieras de tirer un peu mieux s'il te plaît merci ce sera bien urbain alors on a un contrat disponible on va l'accepter au niveau des recrutements je n'ai même pas regardé il m'en avait quoi un historien donc un historien qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances mais aucune d'entre elles n'est utile sur le combat ok très bien donc là on est vraiment sur un mercenaire qu'on peut engaucher en tant que mercenaire et là on a un flagellant non c'est sympa ça j'avais quelqu'un qui voulait être un cultiste et un flagellant ça pourrait être intéressant on va prendre ça ça on est 11 alors encore un mec fait pour tirer mais il est aussi assez bon en melee qu'est-ce qu'il a de beau ? il est superstitieux ce qui n'est pas déconnant pour un flagellant il est déterminé il va démarrer tous les combats en tant que que confident ce qui va plutôt bien avec superstitieux du coup alors très très bien on commence à avoir une petite compagnie j'aurais peut-être du prendre le truc à 12 du coup bon lui est plutôt bon pour tirer à distance on a quand même récupéré déjà quelqu'un qui est bon à distance il n'a que 33 donc on va le garder en mêlée en plus c'est un des premiers qui a une bonne défense en mêlée qu'est-ce qu'on va lui mettre de beau à ce monsieur ? une lance pour commencer je pense un bouclier également on va récupérer un gabaison et un full machin chose là hop pour l'équiper toc toc on va lui filer un petit couteau même si pour l'instant j'ai pas trop eu l'occasion de me servir de ce genre de choses on va le mettre là et du coup il faut qu'on rééquipe nos gens donc toi tu vas reprendre du coup un cap tout con et toi tu vas prendre un truc qu'est-ce qu'on a ? 20, 10, 50 30 ouais 50 c'est ce qu'on a le mieux on commence à être un peu en déj d'équipement très honnêtement il va falloir qu'on s'en occupe toc 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 et on va du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en speed faire une petite session de renommage je vais aller voir les noms alors du coup on avait notre ami ici donc Fim Fimbul alors faut pas que je me ouvre Fimbul Régine et donc tu seras pas The Pilgrim parce que du coup tu balances hein t'es à la fois t'es déjà plus faible de résolution mais en même temps tu tu commences donc on va t'appeler le confiant confiant jusqu'à ce que tu aies besoin de faire un jet en tout cas ensuite on a Kale ici Kale ce sera donc Magix Droops Magix Droops qu'est-ce que tu seras Magix Droops ? qu'est-ce que tu seras Magix Droops ? ah oui tu étais petit Ulpti Magix Droops Ulpti voilà c'est parfait ça hop là et donc du coup il fallait qu'on parte à la recherche de nos brigands il va faire nuit malheureusement ah il y a des paysans qui s'enfuient on voit qu'ils s'enfuient des... oh ils sont bien équipés en plus ils sont que 7 on va les poursuivre de loin voilà une belle nuit là voilà dès que c'est l'aube on les charge en avant les gens alors ce sont des vagabonds et des brigands on a quelques raiders et quelques brigands de base parfait on va s'occuper donc de ce petit combat on a quand même éventuellement des armures qui pourraient être intéressantes à récupérer donc on va essayer de se concentrer sur les plus faibles pour les faire fuir assez vite si on peut ici on va attendre qu'ils s'approchent ici pareil ça ça a l'air d'être une arme d'aste qu'il a ce monsieur bah là ils vont pas arriver au corps à corps tout de suite donc c'est pas la peine de de faire quoi que ce soit à ce niveau là eux ils vont passer leur tour sans utiliser de fatigue pour une fois lui a une hache attention il pourrait faire mal à nos boucliers ils ont beaucoup d'initiative par contre alors là on va pouvoir tirer donc lui a un bouclier c'est pas ouf par contre il est pas très bien défendu mais on va tenter on s'est raté toi mon ami tu joues quand même vachement à la fin donc tu vas faire un petit mur de pique au milieu de la ligne toi tu vas passer ton tour ici maintenant on peut tirer 33% de chance c'est raté 41% de chance et c'est un one shot bah voilà Kiridri quand tu t'y mets enfin 65% de chance de toucher là parfait on recharge elle m'intéresse cette petite pole harm là on lui est caché malheureusement ouais on va devoir tirer sur lui même si on a peu de chance donc on va faire un tir ciblé raté en même temps il y avait lui avec un bouclier lui avec un bouclier derrière donc lui attention il s'est placé en position on va donc lui avancer dessus même si c'est un peu chiant est-ce que tu pourrais pas prendre une dague ? non pareil peut-être non un couteau c'est peut-être un peu abusé quand même un couteau tu vas avancer j'aimerais bien garder son équipement à lui mais ça va être compliqué visiblement ok ça fail l'humeur de pique qui fait le job du coup ici on va aussi en faire un et on va attendre ici on va se contenter d'attendre de voir s'il y a des gens qui arrivent à s'approcher ils attendent ils attendent les gens hein lui il résiste à tous les jets il me fait chier raté alors parfait il faut qu'on arrive à aller faire des jets alors lui je peux le viser comme ça lui aussi on va essayer de viser celui-là parfait oh la vache oh la vache Dolger qui s'est pris un one shot lui aussi quoi je l'ai pas vu venir ah le drame pauvre Dolgar bon bah je suis désolé Dolgar je crains que cette fois tu ne survives pas c'était peut-être un peu trop pour toi là ok raté ici tu vas avancer lui il est devenu confident du coup malheureusement grâce à sa mort là là tu vas te briser ce bouclier plus de bouclier on va essayer de le faire fuir mais lui ça va être compliqué lui il faut qu'on oh la la double échec bon ici on a plus aucune chance de toucher donc on va devoir s'approcher on a tenté c'est raté on va lâcher le chien par contre parce que le moral est assez bas je pense voilà parfait toi qu'est-ce que t'as ? non t'as juste un couteau on a dit 79% de chance ok il est mort mais j'ai l'impression qu'on a cassé son casque malheureusement hop là un autre petit jet de on va passer à la dague alors ici ici malheureusement ils sont tous protégés lui il s'enfuit donc ça c'est très très intéressant on va se placer dans le coin à la fraîche toi t'as une dague parfait tu vas aller mettre une petite zone par dessus ce mec qui essaie de se tirer toi c'est pareil t'as quoi ? t'as une dague ? parfait tu vas passer à la dague euh... puncture complètement ignore l'armure c'est parti raté ici on est un pareil un petit peu dans le mal faudrait qu'on arrive à se débarrasser de lui nickel un petit coup bien placé parce que lui très honnêtement il m'intéresse pas voilà malheureusement on a pas réussi à faire fuir celui-là il a essayé de s'enfuir il s'est pris des coups ouf Fimbularn qui prend un coup assez violent là on va venir ici on va essayer de se débarrasser de lui nickel il s'enfuit ça c'est parfait euh... bah essaye de le puncture toi raté malheureusement alors Dame Ned va prendre une dague également il va aller se poser là histoire de pouvoir prendre des coups sur ces deux là euh... toi tu vas prendre ton petit couteau pour le coup ah j'avais pas vu qu'on pouvait looter ce qui était par terre ah je sais pas si euh... faut que je le prenne dans mon inventaire bon on va le prendre parce que c'est un pôle armes très intéressant euh... ici bah ici toi tu vas rien faire c'est pas la peine toi c'est pareil t'as pas de bandage dommage t'aurais pu essayer de stabiliser euh... machin qui a nos bandages ? lui non plus il y a déjà la dague pareil on va le faire avancer là euh... ici ou là ? euh... là voilà parce que c'est lui qui m'intéresse le plus voilà parfait ici on va essayer de le puncture un peu c'est pas toi qui a des bandages ? ah si il a des bandages lui mais je peux plus m'en servir malheureusement bon là on va recharger et passer le tour euh... l'homme il a... non il a pas ce qu'il faut du coup il va passer son tour run then down allez essaye de t'enfuir gars donc toi t'as rien tu passes le tour toi t'as pas de bandage non plus non donc tu passes le tour toi tu passes le tour ici pas de bandage dame n'aide tu vas essayer de le puncture parfait bon bah Dolger je suis désolé tu es définitivement mort t'avais quand même 8 kills quasiment 1 par bataille c'est bien dommage mais bah écoute c'est la vie tu me proposeras un autre nom si tu veux rejoindre je t'ai déjà fait rejoindre une fois une deuxième fois alors que t'étais mort instantanément t'essaieras de me proposer un autre nom si tu peux en attendant on va regarder un peu notre loot ah parfait on a récupéré des choses assez intéressantes quand même un fléau un vrai bon gros fléau des familles bon il y a des trucs qu'on a récupéré parce qu'on a récupéré sur le corps de Dolger c'est parfait alors là on a ah oui on a le mec qui veut le l'homme qui se pointe qui veut absolument qu'on lui donne le bâton il me donnerait 1540 couronne quand même on va le faire on va lui filer il sera sans doute pas très très content mais c'est pas grave c'est quoi ça ah on a euh d'accord ici on a une une ruine avec des fantômes dedans pour intéressant pourquoi pas euh bon par contre il faut qu'on fasse un peu notre équipement là donc non toi tu vas aller là on reprend ça bien sûr Damned il va reprendre ça alors ici ça c'est quoi c'est une arme à oui c'est une pole arme à deux mains donc du coup on va la filer avec quelqu'un d'autre je trouve très bien on prend ça c'est parfait Edward il reprend sa double hache même s'il est pas hyper bon avec c'est pas grave toi bah toi tu vas prendre ça enfin quoi que non on va peut-être le donner à quelqu'un d'autre alors toi hop toi tu vas prendre la fourche alors niveau équipement donc lui il a quoi il a juste une artère une artère coupée ça va c'est pas le drame il va guérir pour le consoler on va lui filer une belle armure de cuir et gunmar l'empaleur on va lui filer une magnifique cote de maille toi tu vas pouvoir prendre le casque de dolgar qui est un peu voilà et on a du coup des guinvaisons pour équiper nos mecs à l'arrière hop là parfait on a aussi ce casque qu'on va pouvoir donner à main off le pêcheur que j'ai oublié de renommer tiens on va tout de suite le renommer on va tout de suite le renommer en citron le carnassier voilà carnassier c'est comme ça qu'il me l'a écrit je précise alors niveau équipement c'est pas si mal on a vu que ça pourrait être utile qu'eux aient des petits couteaux des petites decks quand même donc on va donner vu qu'ils ont ça enfin ceux qui ont le truc qui permet d'annuler d'annuler le malus de fatigue dans l'inventaire on va pas se gêner donc on a également normalement on avait récupéré un fléau très intéressant il est où ? il est là ça donne quoi comme compétence ? ça donne puncture ce truc là aussi on pourrait l'utiliser on va plutôt filer ça du coup alors le fléau le fléau le fléau on va le donner à Gunmar l'empaleur un bon gros fléau des familles et sur l'autre côté de la ligne ce serait bien que citron il est il est où ? celui-là voilà ce fléau là alors on a récupéré une hachette une hache à une main qui pourrait peut-être aller parce qu'au final on se sert on se sert très rarement de la compétence la rune swing après splint man fait très très mal mais encore faut-il que ça touche donc on va peut-être l'entraîner un petit peu avec un bouclier et une hache l'ami Edvard en attendant d'avoir son épée à deux mains bon bah on commence à avoir de l'équipement qu'il va falloir jeter on va s'occuper du coup des niveaux et on va arrêter cet épisode qui est trop long je sais même si vous aimez qu'il y en ait plus on va mettre un petit peu de résolution à lui mêlée ouais bah du coup pas de chance on n'a qu'un plus deux donc on va prendre de la fatigue et de l'initiative et on va lui donner je pense voilà rallye the troops ce sera papillote notre sergent ça nous permettra de terminer notre ambition notre ambition et on a magic droops qui prend direct un niveau bien joué magic droops tu vas prendre du coup un peu de tir à distance un petit peu de fatigue et un petit peu de défense en mêlée beauf non un petit peu d'initiative plutôt voilà et au niveau des perks student pas de changement là dessus ok on commence à avoir une bonne ligne très très bien ça va très très bien et du coup on va arrêter notre épisode là j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'on a fait une erreur en filant le bâton au copain d'ailleurs on va juste en speed vérifier c'était quoi la ville c'était celui que j'adune ouais on est retombé à open mais ça va donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous